Je demande, elle s'exerait pas à la maison du crâne ? Tu as recommencé ? Tu as recommencé ? Tu as recommencé ? Je n'ai pas besoin de saluer ici pour toi, ni pour elle. Je suis venu ici parce que vous m'avez dit que vous êtes accompagné d'un visage inconnu. J'ai aussi décidé de venir voir l'inconnu dont on parle. Si tu veux parler comme tu parles là, avant qu'on ne continue, que tu ne mènes plein de la situation, tu vas te retrouver là-bas dehors. Je suis en train de te dire ça. Réveille-moi le souffle à Gaspé, pardon. Mary, pardon, tu peux parler. Mais maman, moi je t'ai dit que c'est déjà lié et compter. Dans l'école, je n'aurais pas pu me servir à rien. Papa me l'a décidé de laisser l'argent avec tous ces crânes de maison, ça peut rester à moi seul. Fais avec ta bouche ! J'ai comme tu ignores que ton père, malgré son âge, ne m'attend pas à l'école. Je t'ai dit que l'école finit. Donc, tu sais rien et compter. C'est pour toi de ta vie. Quel est-ce que ton père, qui a dit que c'est pour toi ? Tu as appris sa route. Qui a dit ? Tu réfléchis. Si tu veux plus en école, je vais te trouver où tu vas rester. Cherche où tu vas rester. Tu ne veux pas vivre dans la maison avec moi et que tu sois partir dans l'école. C'est faux de chevaux. Tu as compris ? J'ai dit que tu veux aller à l'école. Je n'ai pas une négociation. Je ne négociais pas avec toi. moi j'ai dit pourquoi maman est toujours à la maison c'est quand je vais tout dans le soir si le petit mouton est trop bien tu as dit quoi répète-moi quand tu vas Léa t'as pas compris, répète-moi quand tu as dit pourquoi quoi ok j'ai pas reçu ton problème que demain j'ai dit demain dis là-dedans tu es le papa à l'école tu vas voir ce que je vais te faire tu vas aller à l'école, je vais te priver de tout tu vas aller à manger non ? tu te lèves le matin tu manges tu dors confortablement tu allumes la lumière, tu mets la prime sur toi tu n'auras aucun souci ton père a cherché ça tes enfants tu verras conner tes enfants tes enfants vont hériter de quoi ? tes enfants hériteront de quoi ? tu réfléchis idiot mais ça c'est même tel pion il y a toujours le bavardage comme ça oh béthi, tiens encore toi si tu veux écouter le bavardage, elle va rester là où on ne bavane pas va à l'école avec les sous muets ici, tant que je pars je vais bavader tant que j'ai affaire aux irresponsables comme vous deux là les potettes d'un même sion, je vais bavader mais non, moi, moi, mon problème maintenant tu parles de bavardage à qui ? pourquoi tu parles de bavardage quand tu es là ? pourquoi ? tu t'adresses à qui ? je suis ton ami ? je n'ai même pas pour ça que moi, ils venaient te voir tu venaient me voir pour quoi ? je disais que... tu n'as que cette dernière tension dans la boîte ? je disais que tu ne veux pas parler je ne me dis plus que tu n'aies si c'est ce genre de français que tu veux parler tu peux te placer en de quoi tu avais les mangaman vous parlez ça ? le problème c'est que moi, je voulais faire à la base l'école anglophone mais on m'a forcé à faire l'école francophone bon, ce qu'elle est en train de dire c'est que il faut que tu me donne un peu de 35 000 langues pour faire quoi ? je t'ai expliqué qu'il faut qu'on installe les pièges devant la barrière parce que tout ce qu'il donne maintenant le gardien là il ne sert à rien il ne sert à rien les pièges ou pas ? les pièges non c'est comme pour que ça attrape les souris les gens que quelqu'un dépose le pied directement son pied calme il ne faut pas souvent m'énerver il ne faut pas souvent m'énerver tu as combien besoin quand tu restes ? tu réfléchis sur quoi ? tu vas m'énerver ? il ne faut pas souvent m'énerver si la diarrhée est aussi facile que tu penses va travailler non finalement toi tu veux même quoi non ? tu te plains tous les jours qu'on vient de t'étéranger ici maintenant j'essaie de trouver donc des stratégies pour qu'on arrête de venir nous déranger ici laisse moi d'abord à l'autre bout de mes pensées le piège là c'est pour tous les étrangers qui vont venir donc t'as dit celui qui traverse la barrière de manière anonyme sans avoir vise qu'on apprend eux ? bon dernièrement moi tu es ici il y a un cheval blanc qui est venu chercher papa Yacob tu as quoi ? un cheval blanc est venu chercher papa Yacob le bandit d'abord venu ici il était là tu étais là tu étais là je n'ai pas de problème j'étais à la barre tu es avec moi où tu es venu ? donc il était là il est venu chercher papa Yacob moi et moi il demandait qu'il râle je l'ai chassé et bizarrement le sujet qu'il abordait ça a tiré ma curiosité parce qu'il paraît que bon moi je ne sais pas trop comment ça se passe entre eux là-bas pour me dire un petit mot pour me dire un petit mot un petit mot comme ça j'ai appris tous les virages non parle c'est toi qui connais même l'histoire avant moi quand tu vas me dire sur l'histoire moi c'est comme ça je suis comme votre gars je suis comme votre amie je suis comme votre amie c'est quoi même ? il paraît que le papa Yacob soit avec Mery pourquoi ? hé 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 j'ai vu même ça papa Yacob fait quoi ? c'est comme si il soit avec Mery papa Yacob oui mon oncle oui notre chère de famille sauf avec Mery ma belle soeur c'est ça la petite soeur de femme elle même Hein ? Oh 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 oh. Bon, maintenant ça, c'est même pas mon problème. Mon problème, c'est qu'il faut que tu me guides les deux, tu vois. Comme ça, il y a de copains. Le gars, on va là-bas. Ouais, c'est pour payer. Ouais, laissez-moi. Ne me parle plus d'argent. Ne me parle plus d'argent. J'ai dit que si l'un de vous a tout sorts d'argent qu'il a travaillé. En tout cas, si moi et moi, il sort mon argent, il met le pied là-bas et que ça coupe le pied, Et qu'on ne vient pas me voir pour me demander les explications. On a commencé à les prévenir tous là qu'il y avait pour voir quelqu'un ici là, oui. Et toi, il y a entendu quelque part, tu disais que les pioles-ci, ça t'appartient. Il ne sait pas ce qu'il y a dans ta tête là, petit frère, mais oublie. Il dit vrai que je ne sais pas comment on était ici là. Ma maman, c'est que je vais être éthique depuis. Moi, je voulais être sordi pour même te dire ça. Toi, tu m'accueilles directement pour les... J'ai été posé une question. Pourquoi quand on vous pose une question, vous partez à nouveau, tu ne vous pardonnes pas P.K.8, si t'es tippou à arriver à la maison pour reprendre. Reprends-moi juste simplement, non? Tu veux voir ce qu'il t'a dit alors? Que papa Jacob soit avec... Mérie. Oui. Hé, hé. La famille, c'est quelque chose. Attends. Ah, je comprends, Jacob. Je comprends pourquoi papa Jacob est venu me dire la dernière fois qu'il faut que je donne la voiture comme héritage à Mérie. J'ai dit à papa Jacob le jour-là. Tu te rappelles? Je me rappelle, maman. C'est la conversation-là qu'ils ont eue. Donc, Mérie, comme ça, quand maman Jacob parlait de stratégie, la personne donc qui est stratège parmi eux deux, c'est Mérie. Hé, c'est Mérie. On dit souvent que le mensonge n'a pas de longues jambes. Quand tu vas avoir un problème, même l'oiseau va s'envoler, se placer en l'air et te dire repartir. Tu l'attends ici. J'attends papa Jacob ici. Il va adhérer. En te temps, il y a dit que demain, tu vas à l'école. Voilà. J'ai dit que j'ai signé sur moi qu'il faut que j'aille à l'école. Je ne sais pas si j'ai recommandé à l'école. Avec tout la même chose que mon père s'est allé ici, il regarde les climataires, il se sent à l'animation à gauche, il voit les jolies lumières, le temps est beau. Ces entreprises sont là. Moi, à partir de l'école, tu perds ton temps. Mais quand ta mère est là, je veux organiser mes amis, on risque qu'elle a kidnappé. Je veux qu'elle s'asseoir sur les liens de mon père. Je veux qu'elle s'asseoir sur les liens de mon père. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu comment? Tu connais mes relations. Je connais tes relations. Tu connais ma famille. Tu n'as jamais mis pied dans ce cas. Je suis. Je connais tous les gens que moi j'ai visite. Arrête de crier sur moi. Parle ma, parle ma, je t'ai vu. Tu m'avais pris quoi faire. Ne me dis pas que tu sors chez Caprice. Tu sors chez Caprice, fais quoi? Attends, Caprice habite ici au quartier. Si j'apprends un seul instant que tu as encore mis pieds chez Caprice, tu vas rendre compte à mes rangs. Je fais dix ans. Je suis désolée. Meri. Meri. Il y a quoi? Je te demande. Tu me fais quoi ici? Non, même tu sors d'où? Mais je sors chez Caprice. On n'avait pas dit qu'en venant ici là, toi et moi, on doit venir s'assembler. Comment tu peux venir ici seul? Ah bon, hein? Meri. Meri. Ça m'a dit ça? Tu pensais que je ne connais pas que tu entretiens une relation avec pas Jacob? Quand tu venais ici seul, sans moi, draguer pas Jacob, toi, tu pensais à quoi, Meri? Ha! Hein? Qui t'a dit que je sors avec pas Jacob? Tu sors avec pas Jacob? Qui t'a dit ça? Donc avec tous ces congés, tous les preuves qui se sont accumulés au fil du temps, au fil du temps, tu pensais que je suis fou? Je pensais que je suis malade, tu vois, je suis stupide, je suis un bête, Meri. Non, tu me prends pour qui, finalement? C'est comme ça que vous me parlez? Parce que vous tuez souvent quelqu'un dans le silence. Moi, je sors avec pas Jacob. En tout cas, Meri, le problème, c'est même pas là. Je sors comme ça là-bas, j'ai été fatigué. Ils ont fait deux reportages. En tout cas, moi, ils sont montés de rentrer. Non, si tu es parti, tu pars. Tu ne rentres pas, descends là-bas ensemble. Pourquoi? Descends donc, tu sauras le pourquoi je te demande de descendre. Meri, tu demandes qu'on ne rentre pas chez papa. Je dis que descends donc, tu sauras le pourquoi je te demande de descendre. Meri, tu en te prends en te causer là. C'est même qu'ici. Depends en te causer, mais toi, c'est toi papa quoi? C'est qui? C'est pour ça qu'on te dit que descendre. Donc, tu sauras qui elle est. Je ne viens pas. Je t'ai dit que la guerre, c'est la stratégie. Je ne suis pas folle. Je sais ce que j'ai fait. Allons. Ils vont ouvrir le portail là. Manil, tu es un bébé de force Thomas, c'est qui? C'est mon frère. Je suis son frère. Écoute bien, je suis son frère. Le frère du feu super normal, le seul héritier de notre famille et de cette maison, c'est moi qui vais prendre tous les biens de cette famille. Oui, c'est moi le seul. Laisse ça. Laisse descendre là-bas. Tu sauras qui elle est. J'ai dit descendre. C'est, attends, je dis vraiment, mais dis-moi là-bas, elle est qui? Tu vas connaître ça là-bas. Attends le bébé en moi. Je dis que tu vas connaître ça là-bas. Tu as pressé pourquoi? Allons descendons. Ils vont ouvrir le portail là. Mais les badons. Tu savais que d'abord, je n'ai même plus trop confiance. Tu sais ce que je fais. Allons descendons. Allons. Ouais, je te manque. Parce qu'avec toi là, c'est grave. Tu n'as pas confiance. C'est grave avec toi même. Déjà, tu confiance à toi. Tu n'as pas confiance. Non. Tu n'as pas confiance à toi, c'est toi qui a envie de rejoindre. Tu n'es pas derrière, pourquoi? Ouais, c'est qui? Ouais! C'est qui là-bas? Non, mais c'est ici que je suis en train de me habiller. Lui, il est chez lui ici. Merde. Assez ici, c'est toi, cheval blanc. Tu as dit que tu n'entres pas ici. Pas. Pas chez vous. Ce n'est pas cheval blanc, c'est Mary. Quelle Mary? Mary, la petite soeur de Superndormo. Du feu Superndormo. Encore toi ici là? Ouais. Ouvre. Pourquoi vous êtes même pêtu comme ça là? Vous ne pouvez pas rester chez vous. Mais vous croyez que la piole, c'est seulement quoi, c'est la présidence. Il y a même quoi de si important ici là, que vous discutez, vous défilez ici, matin, midi, soir? En fait, je veux voir Caprice. Nous voulons voir Caprice. Tu ne la vois pas. Petit, nous sommes venus là. Nous sommes venus pour la paix. Bref, moi, je suis là pour la paix. Tu ne sais pas si lui, il est là pour la paix. Je suis là pour la paix et je veux annoncer une très bonne nouvelle à Caprice. Attends, attends, oh. Tu dis quoi? Que tu ne sais pas si c'est venu pour la paix? Ce n'est pas toi qui a demandé qu'on revienne encore ici. Attendez un peu, attendez. Jean, c'est toi qui veux entrer, c'est toi qui m'appelle Petit. C'est la réunion familiale. Encore vous ici là? Calme-toi d'abord. Tu fermes la porte comme un. Tu me vois ici devant la porte et tu me venus fermer avec la porte. Donc, tu crois que ta tête là, toi, tu peux gérer le problème si petit que moi. Mais c'est d'abord tranquille. Et puis même, j'ai remarqué que vous avez apporté un nouveau profil. Celle-là, c'est qui? La cousine de la nièce, de la maman, de la tante de qui? Parce que ça tombe bien, vous allez prendre le banc là-bas chez le voisin, vous allez vous asseoir ici, vous causer entre vous. Dès que vous avez fini de causer, vous partez, vous ne pouvez même pas vous sentir. Ça, c'est une affaire de quoi même? Nous sommes là pour annoncer une très bonne nouvelle à Capri. Ça ne concerne pas ce que vous connaissez. Chaque jour, chaque jour, on ne peut pas vous annoncer. C'est à elle que ça concerne. C'est pour faire, donc elle est là. Vous l'avez avisé un jour. Vous êtes sûr que ce n'est pas les biens que vous êtes encore venus discuter. Nous ne sommes pas là pour les biens. C'est bien du tout les biens, c'est ce que toi tu en me parles. Oh, tu parles encore fort alors que tu es dehors. Ok, entre lui, reste dehors. Tu es malade dans ta tête. J'ai juste dit que si on vient du tout les biens, c'est qu'on n'est pas là pour les biens. Baissez le ton, vous parlez encore fort, vous foutez le camp. Demandez gentiment et poliment. Ça, pour ça, encore on dit que nous sommes là pour la paix. C'est pour la paix que nous sommes là. On fait comment? Entrez. Je vous préviens, celui qui fait un faux geste, l'amour, le dégage seulement dehors. Fouillez vous-même d'abord. Père, c'est le poison que vous êtes venus, même que vous n'y a pas. T'en fous-toi. Il n'y a rien, il n'y a rien. Je suis venu pour la paix. C'est la paix que nous sommes allés, tout le malheureux pour la paix. Et on a une paix. Comme elle a dit, je ne sais pas. En Dieu. J'espère vraiment que c'est important, je vous le dis. J'espère qu'il n'y a pas d'entrée au salon où il y a des chaussures. J'espère qu'il n'y a pas d'entrée. 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 Que je ne m'impringue de la situation, tu vas te retrouver là-bas dehors. Je suis là-bas de te dire ça. Laisse-moi le souffle à Gaspé, pardon. Mary, pardon, tu peux parler. Ok. En fait, que me vaut l'honneur de votre visite ? Caprice, je ne suis pas venue ici pour la guerre. Je suis venue ici pour la paix. Mary, Mary, c'est pour la guerre. Mary, Mary, c'est pour la guerre. Ecoute-moi d'abord. Je dis, toi, tu vas m'écouter. Je vais te reprendre mot à mot. Même si c'est pour la guerre, vous n'êtes pas mieux armé. Vous avez l'arme, j'ai les balles. Tous ces armes, c'est moi qui détiens vos balles. Donc quand vous arrivez ici, arrangez-vous. Arrangez-vous, vous allez me trouver debout et non assise. Ok, continue. Je te dis ceci, je ne suis pas venue là pour la guerre. La jeune fille que tu vois à côté de moi, elle connaissait Ndomo. Ndomo était un non-populaire. Quand tu m'as ramené une fille pour me dire qu'elle connaissait Ndomo, Ndomo était un chef d'entreprise. Tu connais combien de milliers de personnes Ndomo connaissait ? Tu ne l'as pas fait à son intervent ? Il me manquait pas les places d'assises. Attends, tu peux me dire qu'elle connaissait Ndomo ? C'est où ? Je n'ai même pas encore fini. Tu as la portée. Je t'ai dit que tu vas. Je suis là pour la paix. Ouais, maman, finis. Elle connaissait Ndomo. Ce qui veut dire que le bébé qu'elle porte là, c'est l'enfant du Ndomo. 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 C'est l'enfant du Ndomo.